C'est dans le nord de la France que nous avons rencontré M. Jules Roucou, qui a passé 40 ans à travailler dans les docks du port de Rouen. Né dans les taudis de la rue des Arpents, il a été livré à lui-même dès l'âge de 13 ans. Cet homme est devenu ivrogne, buvant jusqu'à 5 litres de vin par jour, et bagarreur. Il a fait de la prison. Vivant dans la débauche, il traitait sa femme chrétienne comme esclave qu'il battait jusqu'au sang et attachait avec des chaînes, parfois l'obligeant à coucher dehors, en plein hiver. Ce passé, il n'aime pas l'évoquer aujourd'hui. Lors d'un coma prolongé, il s'est trouvé dans un endroit horrible, ressemblant à l'enfer, et dont il parle avec crainte et émotion. Cette expérience l'a conduit plus tard à donner sa vie à Jésus-Christ. Je suis né à Rouen, d'une famille très pauvre. Dès mon plus jeune âge, il fallait que je trouve de la nourriture pour nourrir mes frères et mes sœurs, ainsi que mes parents. À l'âge de 13 ans, je travaillais sur les peurs et dogues de Rouen, à tirer des mulets, des fûts de vin, à décharger des bateaux de vin. J'ai commencé à boire à cet âge-là. Par la suite, je suis devenu un voyou. À l'âge de 17 ans, je connaissais les filles de joie. À l'âge de 17 ans et demi, je me suis engagé pour l'armée, dans l'armée française. Quand je suis revenu de l'armée, j'étais plus que méchant. J'étais une crapule, un bagarreur et tout. Une fois mes 27 ans, je me suis marié, j'ai trouvé une épouse. Je me suis marié, croyant que ma vie allait changer, mais c'était pareil. J'étais devenu ivrogne, invétéré. Je frappais mon épouse. J'ai rendu mon épouse très malheureuse, mes enfants d'eux-mêmes. Au début de notre mariage, mon mari m'avait bien caché qu'il buvait, mais je me suis vite aperçue qu'il buvait beaucoup. Et chez nous, c'était la vie d'enfer. Il rentrait le soir, il nous frappait, il nous recouchait même dehors. C'était affreux, enfin. Et puis, il me menaçait toujours de se suicider. Donc, je ne le croyais pas. Et un jour, eh bien, oui, il l'avait fait. Et nous l'avons laissé comme ça, croyant qu'il nous faisait la comédie comme d'habitude. Mais Dieu, tout d'un coup, m'a montré qu'il n'était pas comme d'habitude. Et quand je l'ai vu, il avait ses yeux, il s'est sorti de la tête, son visage gonflé, c'était terrible. Et aussitôt, j'ai appelé mes enfants et on a appelé le SAMU. Le SAMU, pour eux, c'était un homme comme déjà mort. Et ils me l'ont transporté tout de même. Et il est resté 36 heures dans le coma. Et c'est un peu plus tard, oui, un bon bout de temps plus tard, comme après, il est devenu chrétien, bien sûr, qu'il m'a dit qu'il avait vu des choses affreuses pendant son coma. C'était terrible, enfin. Finalement, j'en ai eu marre de cette vie. Ici, dans cette maison, j'ai voulu m'empoisonner, me supprimer. J'ai avalé une poignée de cachets. Je me suis retrouvé dans le coma. J'étais 36 heures dans ce coma. Et dans ce coma, c'est affreux. Je me suis retrouvé dans l'enfer. J'étais accroché par des démons. C'est affreux. Dans cet enfer, j'étais attaqué par des personnes. Mais des personnes humaines. Mais le visage était affreux. Les mains étaient affreuses. Qui s'avançaient sur moi, qui me harcelaient. C'est affreux de voir des choses comme ça. Je ne souhaite pas à personne de voir des choses comme ça. Dans cet enfer. Ça vous harcèle sans arrêt. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas reculer. Vous ne pouvez pas avancer. Ces gens avancent sur vous. Ils sont affreux. Lorsque je me suis réveillé du coma, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait une Bible. Et cette Bible, je l'ai ouverte. Sans savoir pour qui et pourquoi. Je n'ai pas porté attention le jour même. Mais le lendemain, j'ai ouvert encore cette Bible. Je suis retourné trouver cette Bible. Et là, j'ai trouvé que vraiment, il y avait un adieu pour nous. Les crapules. Je sais que Dieu était bon. Et qu'aujourd'hui, je peux le remercier. Si je suis vivant. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Tant qu'à l'être humain, tout le monde me tournait la tête. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je peux lui dire merci. Et que ce témoignage puisse servir à bien des gens qui veulent être sauvés, qui trouvent un sauveur, qui peuvent le trouver en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut sauver une âme perdue. Je le remercie de tout cœur. Sous-titrage ST' 501